Alors maintenant, on va passer à la séance crypto du jour. Donc on a un invité, monsieur Alexandre Stachenko, qui va venir nous parler de bitcoin, crypto, blockchain. Alors là, je n'ai même plus de questions à poser parce que j'ai qu'à me taire et à essayer d'écouter et de comprendre une fois pour toutes. Je me réjouis d'ailleurs de vous recevoir pour pouvoir éclairer ma lanterne sur pas mal de choses. Donc préparez vos questions, on a 45 minutes de présentation et puis ensuite, on passera également aux questions. Voilà. Alexandre. Alors, la bouteille d'eau tient, la bouteille d'eau tient. Bonjour, bonjour à tous. Merci de nous suivre sur cette conférence, donc plutôt sur les crypto-monnaies. Ça va être l'occasion de dire pourquoi je suis en désaccord avec un certain nombre de choses qui ont été dites juste avant. L'enjeu aujourd'hui, ça va être de comprendre vraiment à quoi ça sert. C'est-à-dire, je ne vais pas rentrer dans l'analyse technique, je ne vais pas non plus rentrer dans la technique technologique au sens du terme, mais je vais plutôt parler de fondamental, au sens où je ne vais pas vous dire pourquoi le bitcoin vaut 30 000, 40 000, 50 000 ou 60 000, mais je vais vous expliquer pourquoi il ne vaut pas zéro. Une fois qu'on a ça en tête, je vais pouvoir commencer. Donc aujourd'hui, on va avoir plein de concepts. N'hésitez pas à poser des questions, bien évidemment, et j'essaierai d'y répondre, soit au fur et à mesure, soit à la fin, selon ce qui est décidé. Ce sera à la fin. Alors, on va voir plusieurs concepts. On va voir les crypto-monnaies, on va voir la finance décentralisée, on va voir les NFT, les tokens. Beaucoup de choses. Commençons tout de suite. D'abord, quelques mots sur moi-même pour que vous sachiez d'où je parle, comme dirait un marxiste. Je suis donc cofondateur de Blockchain Partner, qui est une startup que j'ai fondée il y a 6 ans et qui fait du conseil du développement technique sur les technologies blockchain et les crypto-monnaies. Et en mars 2021, toute l'équipe a rejoint KPMG. Donc aujourd'hui, je suis directeur blockchain et crypto chez KPMG France. Et donc, je conseille nos clients sur à la fois de la stratégie, est-ce qu'il faut y aller, est-ce qu'il ne faut pas y aller, à quoi ça correspond. Des clients bancaires qui peuvent se demander, j'ai des clients qui me posent des questions, comment je leur réponds ? Est-ce que je me positionne ? Et puis, on fait du développement technique lorsque c'est nécessaire. Voilà, après ce tout petit laïus pour que vous sachiez d'où je parle. Commençons tout de suite. L'idée, c'est de vous faire prendre un pas de côté, comme je le disais tout à l'heure, pour comprendre vraiment la valeur fondamentale derrière tout ça. Et après, on pourra disserter, discuter sur la valeur de monnaie, sur le prix, etc. Commençons tout de suite avec Bitcoin. Bitcoin, comme son nom l'indique en anglais, c'est une pièce numérique. En tout cas, c'est pensé pour. Ça a été créé, on en a parlé un peu tout à l'heure, ça a été créé en 2008-2009. Donc, c'est un contexte qui n'est pas du tout neutre, puisqu'il s'agit du contexte de la crise financière. Et donc, de surcroît, c'est une crise de confiance, c'est-à-dire un moment où beaucoup de gens se disent est-ce qu'on peut vraiment faire confiance aux institutions financières pour gérer de l'argent, des produits financiers, etc. On en a parlé juste à l'instant, il y a eu quelques années après, la crise chypriote, où d'un seul coup, les banques se disent bon, en fait, on n'a pas assez pour rembourser, donc on va prélever sur les épargnants. Tout ce contexte-là nourrit une certaine défiance dans les institutions financières. Et c'est dans ce contexte qu'un certain Satoshi Nakamoto, dont on ne sait toujours pas l'identité, propose un papier sur un forum qui s'appelle Bitcoin, du cash électronique paire à paire, un système de cash électronique paire à paire. Alors, quand il le propose, eh bien, aussitôt dit, aussitôt fait, trois mois plus tard, le 3 janvier 2009, est créé le premier Bitcoin, et avec lui, le réseau qui va avec, et qui depuis est globalement en expansion. Alors, pourquoi je vous dis tout ça ? Parce qu'il faut comprendre ce contexte pour comprendre à quoi ça sert, Bitcoin. Passons tout de suite au contexte, c'est-à-dire comment se font les paiements ou les transferts d'argent ou de valeur de manière générale dans le monde traditionnel, dans la finance traditionnelle, à l'ère d'Internet. Parce qu'à l'ère du physique, on peut s'échanger des billets. Donc, moi, je donne un billet à quelqu'un, il n'y a pas d'intermédiaire dans la transaction. Je donne à quelqu'un. Par contre, évidemment, dans le monde numérique, on ne sait pas faire autrement qu'en mettant un intermédiaire dans la transaction. Si vous faites un virement, si vous faites du paiement sans contact, si vous faites quoi que ce soit qui implique de bouger de l'argent sur Internet, vous avez un intermédiaire de confiance dans la transaction, ce qui a plusieurs avantages, mais également beaucoup de défauts. Et je le rappelle, on est dans un contexte où précisément on ne fait plus confiance dans ces intermédiaires financiers. Donc, la proposition de valeur de Bitcoin à cette époque-là, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas faire comme les banques, mais sans les banques ? Est-ce qu'on ne pourrait pas enlever l'intermédiaire financier de la transaction ? Et pour comprendre comment on va le faire, il faut comprendre ce petit truc fondamental qui explique toute la valeur ajoutée de Bitcoin, c'est que sur Internet, on ne sait pas gérer la valeur, la rareté. Quand on gère quelque chose sur Internet, on fait de la copie. Alors ça, c'est quelque chose qui est entré dans le langage courant. On va parler par exemple de s'envoyer des fichiers ou s'envoyer des e-mails. En réalité, à chaque fois, ce sont des abus de langage parce qu'on ne s'envoie rien du tout. Vous voyez bien la différence entre une carte postale que je vais envoyer et que je n'ai plus. À l'inverse, un e-mail, si je l'envoie, je ne l'ai pas perdu. Je peux le renvoyer. Je peux en faire 10 milliards de copies si j'ai vraiment envie de m'amuser. Et donc, on a une différence fondamentale. C'est que dans le monde physique, des objets ont de la rareté. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs des gens qui collectionnent des objets, des timbres par exemple. Dans le monde numérique, rien n'est rare. Dès qu'une chose existe sur Internet, elle peut être copiée, dupliquée des centaines de milliers de fois. Ce que va proposer Bitcoin, c'est précisément de passer cette barrière. C'est-à-dire que c'est la première technologie qui permet sur Internet de représenter de la rareté. On a la certitude quand on utilise Bitcoin que si j'envoie un Bitcoin, je ne l'ai plus. Et ça, dans le monde traditionnel, comme on ne savait pas le faire, on a mis un tiers de confiance, qui sont souvent les banques, et dont le rôle, comme je le disais, n'est absolument pas d'envoyer quoi que ce soit. Mais c'est d'actualiser les registres. Vos comptes, quand ils sont débités, quand ils sont crédités. Mais ce ne sont que des ordres, ce sont des informations, ce n'est jamais quoi que ce soit qui est envoyé réellement. Alors que Bitcoin permet, on va dire, ce saut technologique, puisque avant ça, on ne savait pas représenter la rareté numérique, et après Bitcoin, on sait représenter la rareté numérique. Alors évidemment, quand on parle de rareté numérique, la première chose qu'on va avoir en tête, c'est la monnaie. Et donc c'était le premier cas d'usage, j'allais dire, de Bitcoin. Maintenant, il faut faire une petite dichotomie, parce qu'elle est importante. Dans le monde traditionnel, on a deux choses distinctes. On va avoir une unité de compte, qui va être l'euro, le dollar, peu importe, les monnaies traditionnelles. Et puis on va avoir le système de paiement. Et le système de paiement, très généralement, il va être distinct. On va s'échanger des euros, par exemple, sur Swift, ou sur Paypal, ou sur le réseau Visa ou Mastercard. Alors que dans Bitcoin, avec la création de Bitcoin, on a les deux en même temps. On va parler du système de paiement Bitcoin avec un grand B. Et c'est ce qu'on appelle par la suite la blockchain. Vous avez ici le lien entre ces deux termes qu'on voit souvent ensemble. En fait, la blockchain désigne le système de paiement. Et on a Bitcoin petit B, qui est l'unité de compte, qui circule sur Bitcoin grand B. Alors là, dans le temps qui m'est imparti, je n'ai pas non plus le temps de faire le panorama des dizaines de milliers de crypto-monnaies qui existent. Mais sachez pourquoi je parle de Bitcoin. Parce que c'est la première, historiquement. Et parce qu'aujourd'hui, Bitcoin représente à peu près la moitié de la valeur de toutes les crypto-monnaies. Donc elle est incontournable. Et c'est beaucoup plus pratique de comprendre les blockchains et les crypto-monnaies en parlant de Bitcoin et en regardant comment Bitcoin fonctionne. Alors, un petit aperçu du prix, peut-être des choses qui vous intéressent. Une fois qu'on a dit tout ça, il faut regarder effectivement la courbe sur les précédentes années du prix du Bitcoin. Alors, je vous ai mis deux courbes qui sont en réalité les mêmes. Mais les médias ont tendance à plutôt mettre en avant la première, ce qui est un peu dommageable. Pourquoi ? Parce que sur cette première courbe qui est en valeur absolue, on a l'impression que le Bitcoin fait n'importe quoi, d'autant plus depuis 6-8 mois, voire un an. Alors qu'en réalité, quand on regarde les variations en valeur relative, on s'aperçoit que la courbe est de plus en plus plate. C'est-à-dire que le Bitcoin l'est de moins en moins volatile. Alors ne vous laissez pas attraper par les médias ou par les gros chiffres. Passer de 60 000 à 30 000, ça fait peur. C'est divisé par deux. Parfois, Bitcoin est passé de 100 à 1. C'est divisé par 100. Mais on ne le voit même plus sur la courbe. Donc attention à bien garder ça en tête. Les gros montants ne doivent pas vous effrayer. Évidemment, on résonne en valeur relative quand on parle des crypto-monnaies en général et quand on essaye de dessiner une tendance. Et précisément, moi, c'est la tendance qui m'intéresse. Quand on regarde cette deuxième courbe qui, vous l'aurez compris, évoque les variations relatives du prix du Bitcoin, en fait, on constate très clairement qu'il y a une tendance haussière qui est soutenue avec évidemment des creux, de la volatilité. Mais c'est normal pour un actif qui n'existait pas il y a encore une douzaine d'années et qui a une ambition assez forte, en tout cas, qui est de concurrencer d'une certaine façon le système monétaire mondial. Donc on se retrouve avec des hausses, des baisses et qui sont pas mal alimentées par en réalité le système financier traditionnel. Alors à plusieurs égards. Le premier, c'est que comme Bitcoin est construit, j'allais dire, contre le système financier traditionnel, dès que vous avez une mauvaise nouvelle du système financier traditionnel, généralement, Bitcoin a tendance à s'apprécier. On le voit sur la courbe. Si vous remontez en 2013, par exemple, on parlait de la crise supriote à l'instant. Au moment de la crise supriote, Bitcoin a été multiplié par 2, 3, 4 parce que le message envoyé par le système financier traditionnel, c'était en fait, l'argent qui est sur vos comptes, il vous appartient mais qu'à moitié. Donc évidemment, à ce moment-là, le discours, la narrative autour de Bitcoin qui est de dire, appropriez-vous votre argent, ne mettez pas d'intermédiaire financier dans la transaction, eh bien, il a eu du poids et donc il s'est apprécié. On a eu la même chose lorsque la Banque Centrale Indienne, par exemple, a démonétisé certains billets, lorsque certaines banques s'expriment sur certains sujets. Généralement, donc, quand il y a des mauvaises nouvelles du système financier traditionnel, le Bitcoin s'apprécie. Alors ce qui est, entre guillemets, nouveau, mais il ne faut pas non plus être aveugle, c'est qu'également avec l'émission monétaire un peu dingue qu'on a depuis maintenant un an, eh bien évidemment, les gens cherchent des placements rentables et donc les crypto-monnaies en ont profité. Donc il y a une sorte aujourd'hui de paradoxe où Bitcoin est censé être anti-système, mais aujourd'hui se base quand même pas mal sur le fait qu'il y ait de l'argent en trop et qu'on ne sache pas où le mettre. Mais pour moi, c'est un artefact de court terme et évidemment, vous l'aurez compris, je ne pense pas que ça remette en cause la tendance de long terme. Parce que la tendance de long terme, elle est drivée par à quoi sert Bitcoin. Et donc ça, je l'ai dit tout à l'heure, la valeur fondamentale, la proposition de valeur initiale en 2008-2009, c'était de pouvoir se passer d'intermédiaires financiers pour réaliser des transactions sur Internet. Mais en fait, quand on y regarde de plus près, et je vous mets ce graphique qui est un graphique de Citibank, je fais un aparté, mais les banques ont eu tendance à beaucoup changer d'avis sur Bitcoin ces derniers mois. Et évidemment, pour l'instant, le changement d'avis est plutôt vers du positif. Donc c'est intéressant de constater que certaines banques, il y a 4 ans, je pense à JP Morgan, disaient par exemple « si je trouve un salarié qui touche à Bitcoin, il est dehors » et aujourd'hui, JP Morgan va lancer des services de trading sur Bitcoin. Je ferme la parenthèse. Sur Citibank, ce que Citibank propose comme analyse intéressante, c'est qu'effectivement, au fur et à mesure du temps, sur une nouvelle technologie comme ça qui émerge et que pas grand monde ne maîtrise, on a eu des focus différents. D'abord, on a eu un discours qui a consisté à dire « le Bitcoin, ça ne sert à rien, l'aspect monétaire, finalement, c'est bof, c'est le premier cas d'usage, mais par contre, la blockchain, c'est super stylé. » La réalité, c'est que quand on connaît la technologie, c'est un discours qui tend à devenir obsolète, Dieu merci, parce que la plupart des blockchains intéressantes ne fonctionnent que parce qu'il y a une crypto-monnaie adossée. Mais je n'ai pas le temps imparti, malheureusement, pour faire une heure sur le processus de minage. Quand on a avancé dans le temps, on a fini par se rendre compte qu'en fait, il y avait des propriétés justement monétaires intéressantes. C'est sûr que si vous êtes dans un contexte où les États-Unis font financer leur plan de relance à la planète entière via l'inflation, où les actions ou les marchés sont devenus un peu délirants et vous cherchez des placements qui ne soient pas dépendants d'un État ou d'une banque centrale ou de quoi que ce soit, ou bien vous cherchez, vous êtes un Edward Snowden, vous êtes lanceur d'alerte et vous ne pouvez pas vous financer autrement que par Bitcoin, tout ça sont des cas d'usage qui ont fini par émerger au fur et à mesure des années. On s'est rendu compte qu'il y avait des propriétés intéressantes. Bitcoin est insensurable, Bitcoin est pseudonyme, Bitcoin n'est pas dépendant d'un État, Bitcoin est rare, puisque Bitcoin est donc émis en quantité limitée, il n'y en aura jamais plus de 21 millions. Aujourd'hui, on a déjà 19 millions, donc c'est plutôt calqué sur l'or si on essaye de comparer à quelque chose de tangible. Toutes ces caractéristiques-là ont fait que peu à peu, maintenant, les investisseurs, effectivement, traditionnels, s'intéressent à ce sujet des crypto-monnaies. Aux États-Unis, pour information, par exemple, dès l'année dernière, donc il y a déjà un an, avant même la hausse du Bitcoin sur la fin d'année dernière, vous aviez déjà un tiers des asset managers américains qui possédaient des crypto-monnaies. Aujourd'hui, vous avez, par exemple, 20% des Américains, toutes personnes confondues, pas forcément des asset managers, qui possèdent aussi des crypto-monnaies. Donc, ce marché-là, il est en expansion constante, plus il y a de gens qui constatent, on va dire, les déboires macro-économiques, plus il y en a qui constatent également que Bitcoin a des propriétés intéressantes pour préserver la valeur. Et l'étape d'après, ce que prédit Citibank, et je suis assez d'accord avec eux, c'est que pour le commerce international, on va se rendre compte qu'avoir un étalon de mesures et de paiement qui soit pratique, qui soit numérique par design, qui soit assez peu cher, avec Bitcoin, on peut faire des transactions de plusieurs centaines de millions de dollars pour 3 euros de frais, ce qui est impossible avec le système financier traditionnel. Quand on s'aperçoit de tout ça, et qu'en plus, on parlait de l'Iran juste avant, quand on utilise Bitcoin, on n'utilise pas le dollar, donc on n'est pas forcément soumis à l'extraterritorialité du droit américain, et bien tout ça fait que Citibank dit, et moi je pense la même chose, c'est qu'on va penser Bitcoin bientôt comme un facilitateur du commerce mondial. Et on va préférer, je pense de plus en plus, dans la planète, s'échanger des Bitcoins pour faire du commerce international plutôt que des monnaies contrôlées par des États. Alors, je peux juste poser une question. Bien sûr. J'enterrons là-dessus. Pourquoi Bitcoin et pourquoi pas Ethereum ? C'est majoritairement parce que la monnaie est un consensus social. Aujourd'hui, Bitcoin a de l'avance parce que Bitcoin était la première, donc pendant plusieurs années, elle était la seule sur le marché. La plupart des gens qui acceptent le Bitcoin comme moyen de paiement, enfin les crypto-monnaies, ils acceptent le Bitcoin. Et l'Ether n'a pas été pensé pour ça. L'Ether, dans sa conception, a été pensé, on en parlera tout à l'heure avec la finance décentralisée où je vais arrêter de parler Bitcoin parce qu'il n'y a pas de Bitcoin, enfin pas vraiment, a été pensé plus comme un carburant pour faire tourner des applications. Ok. Mais, là où la question est intéressante, c'est que la plupart des crypto-monnaies solides, il n'y en a pas 36 000 qui sont solides, mais en tout cas, la plupart des solides, peuvent également servir de moyen de paiement. Donc, j'ai déjà été payé en Ether sur des factures, par exemple, émises par mon entreprise, en Bitcoin également, mais voilà. Donc, ça n'empêche personne de les accepter, c'est juste que l'adoption de Bitcoin est aujourd'hui plus avancée. Voilà, mais on peut accepter des Ether si on a envie d'accepter des Ether. Ok. Donc, je reviens à mes nouveaux acteurs pour vous montrer là le message essentiel que j'essaye de faire passer ici, c'est qu'on n'est pas sur un marché de niche. On l'a été, ça a été un marché très confidentiel, les crypto-monnaies. Aujourd'hui, les acteurs qui sont dans ce marché-là, et je vais prendre l'exemple de Coinbase qui est le plus important, enfin, un des plus importants, ce n'est même pas le plus important. Coinbase est une plateforme d'échange sur laquelle on va s'échanger des crypto-monnaies entre elles, voire des crypto-monnaies contre des monnaies traditionnelles. Coinbase, c'est plus de clients que la BNP, c'est plus de valorisation que n'importe quelle banque européenne. Et l'introduction en bourse qu'ils viennent de faire en avril a été la plus grosse introduction en bourse depuis Facebook. Donc, si la croyance a s'est répandue que c'est un truc confidentiel de geek et qui va mettre 20 ans à se développer, pour moi, c'est une croyance erronée parce qu'aujourd'hui, comme je le disais, un cinquième des Américains en possède. Vous avez des boîtes qui sont plus grosses que des banques européennes qui gèrent ce marché-là. Et donc, on est sur clairement une tendance à la hausse, en tout cas, un marché qui est porteur pour ces acteurs-là. Alors, je pourrais en citer d'autres. On n'aura pas forcément le temps de toutes les détailler. Mais en tout cas, vous avez un marché, une industrie qui se crée en France. À côté, on a par exemple Ledger qui fait des portefeuilles numériques de crypto-monnaies puisqu'il faut bien les sécuriser, ces crypto-monnaies. Donc, il y a besoin de portefeuilles de crypto-monnaies. Voilà, il y a toute une industrie qui se développe autour des crypto-monnaies et qui propose des services autour. Alors, maintenant qu'on a vu le Bitcoin, on va pouvoir en sortir un peu, mais on en retient le premier concept qui est le concept essentiel que je veux faire passer au travers de ces premières minutes, à savoir que avant Bitcoin, on ne sait pas gérer de la rareté numérique. Après Bitcoin, on sait gérer de la rareté numérique et non seulement on sait le faire, mais en plus, on sait le faire sans intermédiaire de confiance. À ce titre-là, il y a une comparaison qui est assez pertinente qu'on peut refaire qui est de dire que ce que Bitcoin ou ce que les crypto-monnaies font à la valeur, c'est ce qu'Internet a fait à l'information. Une sorte de tendance à la décentralisation, à redonner le pouvoir entre guillemets aux individus, je prends beaucoup de guillemets puisque ça a été pas mal dévoyé sur les dernières années, à targeter certaines industries. Évidemment, quand vous êtes un acteur des télécoms ou quand vous êtes la poste en 2000, ce n'est pas forcément le meilleur moment pour exercer son métier parce qu'on se retrouve en face de nouvelles technologies qui est l'email ou qui sont les différentes entreprises qui maintenant nous permettent de faire tant de visio et de conférences en ligne. Donc tout ça, on va avoir la même chose avec dans le rôle de la poste ou des télécoms les intermédiaires financiers. Et donc ça va être très intéressant à suivre sur les prochaines années. Parlons de tokenisation. Qu'est-ce que la tokenisation ? C'est très simple. Ça vient de token en anglais qui veut dire jetons. Et c'est donc le processus qui va nous amener à prendre n'importe quel actif, qu'il soit physique ou non physique d'ailleurs, et à le représenter sur une blockchain, c'est-à-dire un de ces systèmes qui permettent de s'échanger de la valeur en ligne sans intermédiaire. Alors pourquoi on fait tout ça ? Eh bien on l'a dit tout à l'heure, parce que tout ce qui est rare, il n'y a pas que la monnaie. Donc on a envie de gérer d'autres actifs rares et utiles ou valorisables sur des blockchains pour leur permettre de s'échanger sur des écosystèmes ouverts, sur des écosystèmes publics et le tout sans intermédiaire évidemment de confiance. Donc la tokenisation, c'est ce concept-là de jetoniser. On va représenter par un jeton et donc on va avoir un chaise coin, un action coin, ce que vous voulez coin, mais en tout cas on a un actif et on le représente par un jeton. Je prends souvent cet exemple dans le jeu vidéo, ça va peut-être en faire sourire certains, mais c'est plus à dessein de compréhension, pour comprendre la tokenisation. Quand on regarde par exemple les objets ou les jeux à collectionner, les cartes Pokémon, les cartes Panini, etc., c'est des choses qui n'ont jamais fait irruption dans le monde numérique. On n'a pas de cartes Panini en ligne par exemple, pour la raison que j'ai mentionnée au tout début. Parce que la valeur d'une carte Panini ou d'une carte Pokémon, elle vient du fait que cette carte, elle est rare. Donc si vous pouvez la dupliquer des centaines de milliers de fois, ça ne sert à rien de l'acheter très cher. Donc dans le monde numérique, ça ne fonctionne pas. Avec l'arrivée de ces technologies-là, comme on vient de passer cette barrière, vous avez des gens qui créent des entreprises pour faire passer dans le monde numérique tous ces aspects collection. Et donc Soreire est une entreprise française qui fait des cartes de joueurs de foot qui aujourd'hui partenarient avec beaucoup de clubs, la plupart d'ailleurs des clubs, viennent de partenarier avec l'équipe de France, avec l'équipe d'Allemagne. Et donc vous avez des cartes rares ou uniques. Un Mbappé s'est vendu plusieurs dizaines de milliers d'euros par exemple, Cristiano Ronaldo de la même façon. Pourquoi les gens font ça ? Parce qu'on a la capacité à représenter la rareté en ligne et après à faire jouer ces joueurs-là dans un jeu numérique et les performances des joueurs que vous avez achetés dépendent de leurs performances dans le monde réel. Donc si vous avez repéré un crack avant tout le monde, il y a des gens qui font des plus-values monstrueuses parce qu'ils repèrent un crack, ils achètent la carte. Et derrière, il y a quelqu'un qui va leur racheter sur un marché secondaire qui aujourd'hui commence à émerger. On est à quelques centaines de milliers d'euros par mois juste sur ce jeu-là. On a l'équivalent aux Etats-Unis d'ailleurs qui s'appelle NBA Top Shot où on achète des cartes de joueurs de basket et qui a un écosystème qui est beaucoup plus développé avec un marché évidemment beaucoup plus porteur. Pour sortir des jeux vidéo, on retrouve ce concept de tokenisation dans ce qu'on appelle les stable coins. Alors c'est assez simple, c'est dans le nom, c'est un coin qui est stable. Alors stable par rapport à quoi ? Très souvent par rapport à une monnaie traditionnelle. Donc un stable coin, c'est quoi ? C'est que vous prenez une entreprise financière ou pas d'ailleurs et vous lui dites de mettre un million d'euros par exemple dans un compte bancaire et vous émettez un million de jetons en face. Et vous avez donc la garantie si évidemment le compte bancaire est audité, garantie, etc. que chacun de ces jetons émis sur une blockchain vaut un euro. Et donc ces stable coins aujourd'hui sont en très forte croissance. On est autour de 100 milliards de dollars représentés en stable coins et ils circulent dans les écosystèmes blockchain automatisées, faire des transactions sans tiers de confiance. Et ce n'est pas négligeable. On a des entreprises comme Visa par exemple qui maintenant font du règlement livraison, du settlement avec des stable coins. Pourquoi ? Parce qu'on profite de tous les avantages des crypto-monnaies. Je vous ai dit tout à l'heure avec Bitcoin, on peut faire des transactions de 300 millions d'euros si on veut, 500 millions, 1 milliard d'euros si on le souhaite en payant 3 ou 4 euros de frais de transaction et ça va prendre 10 minutes pour l'envoyer n'importe où sur la planète. Eh bien, pourquoi ne pas répliquer ces avantages-là sur les monnaies traditionnelles ? Le problème, c'est que les monnaies traditionnelles n'étant pas programmables, on ne peut pas programmer un euro pour faire quelque chose, eh bien, il faut d'abord passer par le stable coin, c'est-à-dire les représenter dans le monde numérique et ensuite, on peut faire des envois de stable dollars, on a des USD coins maintenant et ces USD coins circulent partout sur la planète à des coûts extrêmement réduits. Troisième élément, et c'est le dernier avant de rentrer dans des considérations plus de marché, très important pour comprendre les dynamiques dans cet écosystème des crypto-monnaies en général, c'est ce qu'on appelle les smart contracts. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas smart et ce n'est pas contract, mais ce n'est pas moi qui choisis les termes, c'est simplement du code. Voilà, rien de nouveau jusque-là, c'est simplement que le code, encore une fois, si je reprends ce que je disais au tout début, le code dans les services financiers traditionnels ne s'applique jamais à la valeur. Il s'applique à des ordres, il s'applique à des instructions, à des informations et il s'applique chez quelqu'un. C'est-à-dire que si vous faites un contrat d'assurance avec un assureur et que vous devez toucher une prime parce que le sinistre a eu lieu, vous devez faire confiance à l'assureur pour que le code informatique s'exécute bien dans ses serveurs, pour que vous receviez bien des euros via le système bancaire, etc. Dans le cas d'un smart contract, on arrive à décentraliser cette gestion de l'automatisation. On va pouvoir coder directement des bouts de monnaie et donc programmer de la monnaie. C'est ce que je disais juste avant. Je prends un exemple tout bête pour vous expliquer que dans le monde des crypto-monnaies, par exemple, il y a un métier qui se fait complètement balayer qui est le delivery versus payment, c'est-à-dire le règlement livraison, parce qu'il n'existe plus, tout simplement. Dans le monde traditionnel, quand on s'échange par exemple une action, 100 euros contre une action, on va prendre un tiers de confiance parce qu'il y a un risque de contrepartie. Personne n'a envie de donner 100 euros et de jamais recevoir l'action et vice-versa. Donc, on préfère donner les 100 euros et l'action à un tiers de confiance et après, ce tiers de confiance, évidemment, c'est son job, il va prendre une commission de 3% et puis après, il va prendre un peu de temps et puis, ça n'a l'air de rien mais c'est quand même risqué, il y a des tiers de confiance qui parfois font faillite. Dans le monde des smart contracts, qui sont des applications simplement du code qu'on fait tourner sur un registre décentralisé qui s'appelle donc la blockchain, vous l'aurez compris, ces smart contracts vont nous permettre de tout simplement coder tout ça et donc de dire s'il y a 100 euros et s'il y a l'action, effectuez la transaction. Et donc, on est en capacité d'envoyer les 100 euros, alors vous l'aurez compris, ce n'est pas des euros mais ça va être des euro coins, on va mettre ces euro coins dans ce smart contract et des jetons actions, un action coin dans ce smart contract et le code va s'exécuter en levant par là même le besoin d'un intermédiaire de confiance. Donc là, ce qu'on commence à voir se dessiner avec ces smart contracts parce que là, je vous ai donné un cas d'usage très simple mais je vais vous montrer après, en particulier dans ce qu'on appelle la finance décentralisée, on arrive à créer des smart contracts de plus en plus complexes et donc à aller attaquer des métiers de plus en plus complexes et qui pouvaient jusqu'à présent se croire un peu à l'abri. Je fais mon petit résumé des concepts importants avant de passer à la suite et à la finance décentralisée en particulier. Il y a trois choses qu'il faut retenir, vous l'aurez compris, j'ai cherché à ne pas rentrer dans la technique dans le temps qui m'était imparti parce que c'est un sujet, la technique, qui est passionnant mais généralement peut-être un peu rébarbatif si on a aussi peu de temps pour l'aborder. Mais quand on veut vraiment savoir à quoi servent les crypto-monnaies, il ne faut pas commencer à rentrer dans le minage, la proof of work, le machin, qui sont des termes que vous avez pu entendre à droite à gauche, qui sont très intéressants et si on avait trois heures de plus, j'en parlerais. Mais il faut vraiment comprendre l'enjeu qu'il y a derrière. De la même façon, on utilise tous Internet aujourd'hui, mais personne ne comprend comment marche TCP, IP ou HTTP. Ce n'est pas grave, ce n'est pas un drame, c'est un sujet de technicien et c'est important que des gens le comprennent mais vous n'avez pas besoin nécessairement de comprendre comment ça marche. Évidemment, si ça vous intéresse, il faut comprendre mais vous n'avez pas besoin. Donc, ces trois concepts qu'il faut vraiment retenir et qui sont clés de pourquoi les crypto-monnaies ne valent pas zéro, c'est ce que mon propos initial, c'était entre guillemets de faire de l'analyse fondamentale, pourquoi ça ne vaut pas zéro. Le premier, c'est qu'avant Bitcoin, pas de rareté numérique, après Bitcoin, la rareté numérique, sans intermédiaire de confiance. Ça, c'est majeur, ça peut sembler petit, en réalité, c'est majeur parce que ce que ça veut dire concrètement, c'est que tout ce qui a de la valeur, on peut maintenant le représenter sans tiers de confiance sur Internet. Ça, c'est littéralement, c'est majeur. Le deuxième étape, c'est la tokenisation et donc, vous l'aurez compris, en fait, c'est une forme de porte ouverte, c'est-à-dire, tiens, si on peut le faire pour les crypto-monnaies, pourquoi on ne le ferait pas pour tous les actifs ? Et donc, on va jetoniser, on va tokeniser tous les actifs pour les représenter sur cet écosystème qui est ouvert, public, mondial, interopérable et donc, on va se transacter des actifs, des jetons qui représentent des choses tangibles et réelles. Mais ce faisant, vous l'aurez bien compris, on profite de tous les avantages que nous apportent les technologies crypto-monnaies. La troisième chose à retenir, c'est qu'on ne se limite pas aux virements, par exemple, sur Bitcoin, c'est une blockchain, Bitcoin, une crypto-monnaie qui est très forte mais qui est assez limitée dans ses possibilités. Par exemple, on peut faire des virements, on peut envoyer des bitcoins mais on ne peut pas conditionnaliser ce virement. On ne peut pas dire j'envoie un bitcoin si tu m'envoies autre chose. Ce qu'apportent les smart contracts et c'est là l'intérêt de l'Ether, on en parlait tout à l'heure, c'est que sur Ethereum, on peut faire ce genre de choses, on peut faire des smart contracts et donc l'Ether est pensé comme ce carburant pour application décentralisée et donc on peut faire des choses beaucoup plus intéressantes comme effectivement du prêt, de l'emprunt, de la collatéralisation, l'hypothèque, etc. Tout ça, on commence à le voir émerger. Alors, rentrons dans le un peu dur avec la finance décentralisée. Je ne sais pas si, parce que là, je rentre dans une deuxième partie, s'il y a des questions de compréhension. Non, mais on va les faire à la fin. Allons-y. J'en ai plein moi, de toute façon, je les garde pour la fin. Alors, la finance décentralisée, c'est une forme de système alternatif au système financier traditionnel. Alors, il a plein d'avantages, il a aussi beaucoup d'inconvénients évidemment puisqu'il est tout neuf, immature, technologiquement, financièrement parlant, donc ça reste risqué évidemment. Mon objectif n'est pas de dire l'inverse. mais en termes de promesses, on est sur un écosystème ouvert où en fait, n'importe qui peut arriver et créer des briques qui vont être interopérables les unes avec les autres. Donc, c'est comme si nativement, une banque, Nasdaq, Euronext, un service comme Swift, Visa, Mastercard, etc., c'est comme si nativement tous ces services-là étaient sur la même infrastructure. Et donc évidemment, le fait de les mettre sur la même infrastructure, ça va permettre de construire des services qui sont automatisés, qui sont, alors ça c'est lié aux crypto-monnaies, mais donc qui sont sans tiers de confiance, et donc de proposer une valeur assez importante, soit aux gens qui souhaitent faire sans le système financier traditionnel, soit, et on ne le mentionne pas assez, je vais faire un tout petit aparté, vous avez sûrement vu que le Salvador avait autorisé il y a deux semaines le Bitcoin comme monnaie légale, donc c'est assez fort parce que ça ne veut pas juste dire que vous avez le droit de l'utiliser, ça veut dire que vous ne pouvez pas le refuser. Donc ça c'est un move assez intéressant. Pourquoi le Salvador ? Parce que le Salvador, il y a 80% des gens qui n'ont pas de compte bancaire. Et donc évidemment, quand on a un prisme européen sur le sujet des crypto-monnaies, on a tendance à se dire oui, le système financier marche bien, je ne vois pas pourquoi j'irais là-dessus. C'est vrai, le système financier marche bien et si vous avez des virements instantanés qui vous coûtent zéro et que vous êtes satisfait du service, vous pouvez le voir simplement comme une diversification de trésorerie. mais je rappellerai qu'il y a par exemple un septième à peu près de la population mondiale qui en 2020 a vu sa monnaie nationale se déprécier de 20%. 20% c'est beaucoup. C'est un cinquième de votre fortune qui vient de disparaître en un an. Donc tous ces gens-là qui ont des monnaies nationales qui ne sont pas forcément stables, qui ont un accès financier bancaire très limité, ce sont des gens pour lesquels c'est beaucoup plus pertinent d'utiliser des actifs comme Bitcoin ou comme d'autres crypto-monnaies pour transacter dans la vie de tous les jours. Je ferme la parenthèse. Revenons à la finance décentralisée. La finance décentralisée elle va circuler majoritairement sur une autre blockchain que Bitcoin qu'on appelle donc Ethereum, on l'a mentionné quelques fois et qui est aujourd'hui globalement la deuxième plus grosse blockchain en termes de valorisation de marché. Alors quand je dis blockchain valorisé de marché ça veut simplement dire vous prenez tous les jetons donc par exemple vous prenez tous les bitcoins vous les additionnez et vous regardez combien ça vaut. Quand vous faites ça pour toutes les crypto-monnaies existantes vous atteignez à peu près 1500 milliards de dollars je crois de mémoire quand vous le faites sur Bitcoin vous atteignez 750, 700 la moitié à peu près Ethereum représente je crois de mémoire 15 à 20% de la valeur totale de toutes les crypto-monnaies. Alors pourquoi Ethereum par rapport à Bitcoin ? Parce que Bitcoin a été conçu vraiment comme une chose très rigide mais rigide dans le bon sens et le mauvais sens du terme c'est-à-dire rigide ça ne bouge pas beaucoup donc ça ne fait pas beaucoup de choses ça fait désirement très bien mais rigide dans le bon sens du terme c'est-à-dire que c'est très solide. Si vous essayez de hacker Bitcoin je vous souhaite très bon courage il y a des gens qui essayent depuis 12 ans qui n'ont jamais réussi c'est un système qui est parmi les plus sécurisés du monde voire beaucoup de gens s'accordent pour dire que c'est le plus sécurisé du monde en termes informatiques. Donc ça c'est une très forte valeur ajoutée de Bitcoin si vous voulez faire une double dépense c'est-à-dire créer des Bitcoins pour vous-même c'est impossible. Alors je dis impossible en informatique il faut toujours mettre le disclaimer en disant 0,001% des cas ça se trouve que oui mais en tout cas Bitcoin est très fort comme système. Ethereum lui a choisi un compromis qui est plus orienté sur la flexibilité c'est-à-dire que Ethereum reste un système informatique qui est très fort mais moins fort que Bitcoin mais il permet de faire plus de choses et notamment on l'a vu juste avant les smart contracts les fameux. Donc sur Ethereum on peut faire des applications financières qui sont un peu plus élaborées voire beaucoup plus élaborées pour certaines on va pouvoir faire des prêts, des emprunts des fonds d'investissement automatisés du collatéral de l'assurance tout ça on ne peut pas vraiment le faire sur Bitcoin alors qu'on peut le faire sur Ethereum. Autre chose intéressante c'est que Ethereum a une communauté qui maintenant est en train de créer des standards c'est-à-dire que je le disais tout à l'heure imaginez que tous les services que j'avais mentionnés étaient sur la même infrastructure Ethereum c'est non seulement la même infrastructure mais en plus des standards émergent pour que les jetons soient tous conçus selon les mêmes normes techniques et donc puissent tous parler entre eux et être échangés entre eux. Bon ceci étant dit de quoi on parle ? On parle ici de la finance décentralisée et la métrique importante du secteur c'est ce qu'on appelle la total value locked ça veut dire en gros l'argent total qui est bloqué dans des smart contracts et qui donc sert à faire tourner cette finance décentralisée. Alors cette total value locked on la voit en ce moment elle est au-dessus de 50 milliards elle était montée proche de 100 milliards de dollars ce que ça veut dire concrètement c'est que vous avez 64 milliards de dollars qui sont donc bloqués dans des séquestres automatisés sur blockchain et vous avez des gens qui interagissent avec ces séquestres et qui s'en servent par exemple pour apporter de la liquidité ou pour faire des services financiers. Je vais vous présenter trois services de la finance décentralisée alors évidemment c'est pas exhaustif mais en tout cas c'est parmi les plus connus ça va vous permettre d'avoir un aperçu des possibilités ouvertes par ces services là. Alors le premier dont je vais vous parler c'est Uniswap alors qu'est-ce que c'est Uniswap c'est une plateforme d'échange décentralisée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que il y a eu un changement de caméra. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous avez une plateforme qui existe qui est donc un smart contract qui donc comme je le disais s'exécute automatiquement il n'y a pas d'entreprise vraiment derrière ce smart contract là une fois qu'il est créé il est libéré si je peux me permettre dans la nature et il s'exécute tout seul. Et donc ce smart contract il va gérer une plateforme d'échange. Donc concrètement ça veut dire que quand vous allez sur Uniswap enfin en tout cas sur l'interface d'Uniswap parce que vous l'aurez compris vu que c'est un smart contract si moi j'avais envie je pourrais créer une autre interface qui amène vers le même service si j'en ai envie. Mais en tout cas si vous allez donc utiliser ce smart contract vous êtes en capacité d'échanger une crypto-monnaie avec une autre une action jetonisée avec une autre votre Ether contre un autre crypto-monnaie tout ça vous le faites sans intermédiaire de confiance. Donc je suis capable de faire ces transactions qui normalement se font à la bourse d'une certaine façon où il y a toujours un tiers de confiance pour gérer ces opérations gérer le risque de contrepartie ici j'ai une énorme liquidité qui va me permettre de gérer ces opérations sans le tiers de confiance. Donc ça c'est très intéressant et on parlera tout à l'heure d'Uniswap c'est un protocole qui génère littéralement de la valeur de l'argent sonnant et trébuchant pour ses utilisateurs. C'est pas juste j'allais dire une sorte de projet bénévole un peu à la Wikipédia il y a un modèle économique il y a des jetons de gouvernance de ce protocole et si vous les possédez vous avez un pouvoir de vote pour décider du futur de ce protocole-là et ces jetons ils donnent accès à une part des revenus du protocole et les revenus du protocole ils sont générés comment ? Avec les échanges qui sont faits sur le smart contract. Deuxième protocole qu'on va voir c'est AVE qui est un service qui est très intéressant parce que c'est une forme d'hybridation c'est-à-dire qu'il y a une entreprise qui développe ce protocole ce smart contract c'est même une entreprise qui a une licence au Royaume-Uni d'émetteur de monnaie électronique et donc qui lui donne la capacité juridique légale de faire interagir le monde des monnaies traditionnelles avec le monde des crypto-monnaies et de ce que fait l'entreprise. Ce protocole lui il va permettre un cran plus loin j'allais dire parce que grâce à AVE vous pouvez aller emprunter et prêter de l'argent surcollatéraliser donc ici on n'est pas sur une estimation de risque avec un prêt ou un risque en capital entre guillemets on va surcollatéraliser des prêts mais ça va permettre à n'importe qui de venir déposer des actifs par exemple dont il ne veut pas se séparer pour les mettre en gage d'une certaine façon et de repartir avec des actifs comme de l'USD coin et donc d'aller faire des achats dans la vie de tous les jours. Donc ça c'est ce qui se passe sur AVE et vous allez voir tout à l'heure c'est un marché qui a quand même une certaine taille. La version encore supérieure en termes de complexité c'est ce qu'on va appeler Yearn Finance alors Yearn Finance c'est on va dire une galaxie de produits mais je vais en parler d'un en particulier qui est la partie hedge fund automatisé. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement c'est que vous avez encore une fois des gens n'importe qui qui peuvent proposer des stratégies d'investissement et comme on est tous ces services financiers sur la même infrastructure et bien on peut automatiser toutes ces stratégies d'investissement. Donc vous avez des smart contracts qui ont programmé 7, 8, 10 stratégies d'investissement qui vont alterner automatiquement entre ces stratégies d'investissement pour aller voir la plus rentable et n'importe qui petit porteur gros porteur peut aller déposer de l'argent dans ces smart contracts pour avoir un rendement sur ce que fait le hedge fund donc de manière automatisée. Et donc j'en parlerai juste après il y a des rendements qui peuvent être très intéressants alors on n'est pas sur ce que promettent les arnaqueurs dans les crypto-monnaies je ne vais pas vous promettre 15% par jour mais c'est des rendements qui sont largement plus intéressants que ce qu'on peut trouver à certains endroits de la finance traditionnelle. Un petit zoom dans chacun de ces projets pour qu'on voit mieux ici vous avez donc une vision de Uniswap vous avez la taille du marché par exemple ici j'ai pris le marché Ethereum USDC donc ce que ça veut dire concrètement c'est que vous allez sur ce site alors qu'encore une fois c'est un peu biaisé de dire site parce que ce n'est pas vraiment un site web c'est plus un back-end avec lequel vous interagissez et ce back-end il est mondialisé et quand vous allez sur ce back-end sur ce moteur et bien vous pouvez changer directement des Ethers avec des USDC et le faire encore une fois sans censure possible puisqu'il n'y a pas de tiers de confiance donc vous arrivez avec vos Ethers vous repartez avec des USDC et après vous faites ce que vous voulez de vos USDC c'est un marché qui est quand même assez important alors là dans mon retour d'écran c'est un peu petit mais je ne me souviens plus par cœur du chiffre mais on est sur des quantités assez importantes qui circulent tous les jours tant en termes de volatilité pardon de volume qu'en termes de somme totale bloquée dans ces smart contracts qui servent à alimenter le pool de liquidité sur Uniswap alors des marchés comme Ethereum USDC comme n'importe qui peut mettre son jeton à la vente et à l'échange sur Uniswap il y en a des dizaines et des dizaines et des centaines je vous ai pris un parmi d'autres parce que USDC est une monnaie traditionnelle entre guillemets donc ça permettait de mieux se le représenter alors sur Aave ici un petit deep dive dans Aave ici vous avez par exemple le même marché enfin j'ai pris USDC encore une fois pour rester sur du traditionnel au sens monnaie fiat du terme mais vous avez la même chose sur de l'Ether par exemple ou sur d'autres jetons ici on est sur un marché qui a une taille d'à peu près 4,5 milliards de dollars donc il y a 4,5 milliards de dollars juste dans ce marché là qui sont bloqués et dans ces 4,5 milliards il y a déjà 3,3 3,4 milliards qui ont été empruntés par des gens donc ils sont venus avec du collatéral ont posé le collatéral et sont partis avec de l'argent emprunté sur la plateforme donc c'est un marché qui est assez dynamique vous voyez les taux en bas alors il faut regarder surtout les variables puisque les fixes sont extrêmement élevés mais vous pouvez aller chercher des rendements si vous déposez juste du collatéral par exemple et que vous ne souhaitez pas emprunter vous avez du rendement sur Aave donc vous posez de l'argent et vous gagnez de l'argent parce que les gens empruntent et payent un fee pour évidemment emprunter cet argent dernier deep dive celui de Yearn alors ici je vous ai mis pareil les fonds principaux dans Yearn mais il y en a des dizaines d'autres pareil USDC DAI étant les plus connus alors DAI tout petit aparté de 10 secondes DAI c'est pareil que l'USDC c'est un jeton qui vaut toujours 1 dollar sur ces fonds là vous avez aujourd'hui des stratégies qui sont implémentées depuis plusieurs mois et qui ont un rendement annuel qui tourne autour de 6-7% donc quand vous allez sur ces fonds là c'est mon cas personnel par exemple je dépose de l'épargne personnelle là dedans et ça tourne toute la journée sans que j'ai rien à faire pour aller me chercher du rendement donc j'ai un fonds qui travaille pour moi automatiquement et évidemment on le disait tout à l'heure tout ça il y a des vrais business models c'est à dire que le fonds les stratégistes ceux qui proposent les stratégies pour les smart contracts ils ont un business model ils vont se rémunérer à la sortie des bénéfices par une partie des bénéfices qui ont été générés par les épargnants donc tout ça j'insiste là dessus parce qu'on a vu souvent pour ceux qui suivent les crypto-monnaies depuis un certain temps qu'il y a eu une vague des levées de fonds en crypto-monnaies notamment il y a quelques années et très souvent c'était justifié de dire mais il n'y a rien derrière ce projet parce qu'il y avait une grosse grosse hype et que beaucoup de projets ne généraient absolument aucun revenu ici c'est un peu différent parce que tous ces projets ils génèrent déjà beaucoup de revenus Uniswap par exemple en revenu annualisé c'est presque un milliard de dollars donc ils sont distribués à tous les gens qui possèdent ces jetons là dont je ne fais pas partie puisque j'ai acheté d'une autre plateforme mais ce n'est évidemment pas un conseil d'investissement Donc ça c'est intéressant de regarder quand même qu'ici on a des dynamiques de marché qui créent du revenu qui créent de la rentabilité et qui ne sont pas juste entre guillemets dans les vaps à droite à gauche on a vraiment un business model qui tourne et qui va générer de la rentabilité pour des épargnants Alors j'arrive sur ma dernière slide je vais peut-être faire juste deux mots de conclusion et après on pourra lancer les questions réponses parce que je pense que je vois défiler un certain nombre de questions L'idée comme vous l'aurez compris c'était pas de dire les cryptos ça va tout tuer ou c'est mieux que tout c'est pas de dire non plus demain il n'y aura plus de banque parce que je pense si on fait un parallèle par exemple avec internet quand vous regardez les discours des pairs d'internet ou en tout cas des précurseurs fin du 20ème siècle c'est des gens qui disaient internet va tout enlever il n'y aura plus de tiers de confiance on va pouvoir reprendre le pouvoir sur nos données etc. Bon le résultat c'est que 20 ans après on a les GAFA et la NSA ce qui est quand même compliqué en termes de décentralisation donc on ne sait pas si les crypto-monnaies vont prendre le même chemin c'est à dire une recentralisation autour de nouveaux tiers de confiance ou bien si elles vont permettre véritablement de s'approprier soi-même son argent sur des portefeuilles personnels et de faire des transactions sans les tiers de confiance tout ça évidemment n'est pas mon propos mais mon propos c'est de dire encore une fois pourquoi ça ne vaut pas zéro pourquoi la tendance est haussière pourquoi vous avez de plus en plus de gens qui adoptent ça qui commencent à comprendre la narrative autour de ces crypto-monnaies et crypto-actifs et donc pourquoi évidemment moi je pense là pour le coup c'est personnel qu'aujourd'hui même à 30 000 dollars ça reste sous-valorisé parce qu'évidemment quand on se projette sur le long terme on est sur une tendance haussière une adoption très forte et un cas d'usage qu'il faut comprendre c'est ça le problème majeur avec les crypto-monnaies c'est que beaucoup de gens qui s'expriment sur le sujet n'ont pas compris les 10 premières slides que j'ai faites c'est à dire à quoi ça sert et donc pour eux c'est un instrument spéculatif basé sur rien auquel on rappellera d'ailleurs sur le côté que les monnaies traditionnelles ne sont non plus basées sur rien mais en tout cas qu'il y a ce cas d'usage là derrière qui est le driver principal de la hausse et de la tendance voilà je pense qu'on peut prendre les questions s'il y en a je vais m'installer installez-vous dans le fauteuil on m'y invite voilà hop alors d'abord merci moi je fais partie des personnes qui n'avaient pas compris les 10 premiers slides jusqu'à là beaucoup de gens oui mais c'est pas grave non non mais c'est vrai que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a de la peine à aborder et on apprend beaucoup de choses en l'espace de quelques temps donc merci déjà pour ça et bien donc on va prendre des questions au fur et à mesure déjà je pense que le premier chart que vous avez montré par rapport à la comparaison du graphique du prix et de la valeur relative tout n'a pas été compris je vais peut-être revenir dessus je vais garder ça dans la main comme ça ce sera plus simple on peut nous remettre les charts s'il vous plaît les slides s'il vous plaît alors hop je vais remonter voilà alors en fait ce que j'essayais de dire c'est que la version visuelle elle est très trompeuse parce que quand on regarde le graphique que tout le monde connaît c'est-à-dire le premier celui en haut à gauche on a l'impression que là sur les 6 derniers mois par exemple ça s'est craché monstrueusement comme jamais dans l'histoire de bitcoin mais la réalité c'est que quand on raisonne en pourcentage ce qui est la posture à adopter on est passé de 60 000 à 30 000 alors c'est beaucoup mais c'est divisé par deux quand on remonte dans l'histoire de bitcoin encore une fois et si on est passé de 1 à 100 et de 1 à 1000 on a fait x 1000 et donc c'est largement plus important donc c'est pour ça que le premier graphique est trompeur c'est parce qu'il a tendance à tromper sur l'importance des variations récentes et plus le prix du bitcoin va monter plus on aura cette impression là on va voir des énormes variations on va se dire ouah là là qu'est-ce que c'est alors que le deuxième montre les variations relatives quand on regarde le deuxième graphique en fait on voit ce que vous voyez par exemple dans l'échelle à droite c'est que graphiquement 1 cm ou 2 cm vaut toujours 1 x 10 donc c'est pas 1, 2, 3, 4, 5 c'est 1, 10, 100, 1000, 10 000 et donc ça c'est un graphique qui permet de beaucoup mieux se représenter une tendance parce que que ça fasse de 1 à 10 ou de 1000 à 10 000 ça fait x 10 donc si vous avez mis 10 euros dans les deux cas vous avez gagné la même chose donc c'est ça qui est très important à garder en tête et à ne pas se faire avoir entre guillemets par ce premier graphique qui peut faire un peu peur alors après toute chose égale par ailleurs ça reste divisé par deux mais bon quand on regarde sur 1 an c'est toujours x 8 alternatif alternatif c'est le cas de dire quoi alors avant d'apprendre la suite des questions moi j'ai une question qui me brûle la langue depuis parce qu'on en parle beaucoup dans le côté moi je suis plutôt évidemment finance de base que ce nouveau monde qui débarque et en fait on parle beaucoup ces temps de régulation des gouvernements qui s'en mêlent du fait qu'en fait toutes ces nouvelles monnaies ou coins ou tokens pourraient venir en fait leur marcher sur les plate-bonds mais ça ne leur plaît pas forcément on a vu la Chine récemment on parle beaucoup des Etats-Unis en ce moment aussi oui de l'impact que ça pourrait avoir sur ces nouvelles technologies moi je pense qu'aujourd'hui on a atteint un point de non-retour dans le sens où les Etats évidemment s'ils le souhaitent peuvent ralentir peuvent mettre plein de régulations dans tous les sens pour le ralentir dans tous les sens mais ne pourront pas l'arrêter parce qu'il y aura toujours l'Etat d'à côté par exemple la Chine qui vient d'arrêter son industrie de minage de bitcoins des gens qui généraient des bitcoins sur la journée certes ils ont mis un hola mais ils ont perdu en même temps une industrie qui générait plusieurs milliards donc le pays d'à côté s'il a envie de récupérer l'industrie il a juste à dire venez chez moi et c'est ce qu'ont fait les Etats-Unis les mineurs sont tous en train de partir aux Etats-Unis donc à partir du moment où cette concurrence rentre en jeu que la tendance est forte qu'aux Etats-Unis ce que je disais on a 30-50% des asset managers qui en possèdent que les entreprises diversifient leur trésorerie dedans en fait il y a un point de non-retour c'est à dire que si les Etats-Unis par exemple disent en fait le bitcoin c'est mort ils se tirent une balle dans le pied aussi donc c'est à relativiser et pour moi quand on regarde un peu plus sur le long terme il y a globalement un seul état qui a à perdre de l'émergence de bitcoin c'est les Etats-Unis parce que si bitcoin s'impose comme une forme d'étalon monétaire mondiale on parlait tout à l'heure de faciliter le commerce mondial le seul qui perd c'est celui dont la monnaie est la réserve mondiale aujourd'hui mais le fait que d'autres pays en aient marre de ce statut là est en train de devenir de plus en plus prégnant je le disais tout à l'heure les Etats-Unis financent leur relance par l'inflation qui est payée par d'autres donc globalement on paye tous en ce moment le fait que les Etats-Unis adorent se mettre de l'argent dans les poches donc à un moment donné il y a des gens qui vont dire ça va là c'est bon il y a la moitié des dollars en circulation trouver des alternatives Bitcoin en est une donc il y a des pays qui vont dessus on parlait du Salvador il y a le Panama qui va suivre proposer probablement une loi sur le sujet l'Amérique latine est un jeu très propice à ça parce que c'est des quand on prend le Venezuela l'Argentine entre le million de pourcent d'inflation les banques coûte tous les 10 ans je caricature mais globalement on est sur un terreau très fertile pour des gens qui ont une défiance dans le système financier donc une fois que ça commence à se répandre on peut réguler mais on ne peut pas l'arrêter et la régulation a quand même j'allais dire une part de bon où même encore il y a quelques jours en France il y a des gens qui se sont fait se croquer parce qu'ils sont allés sur une plateforme qui n'était pas certifiée par qui que ce soit on leur a promis des gains mirobolants ils y sont allés ils ont tout perdu donc il y a une forme de régulation alors c'est toujours la question de trouver le juste milieu mais qui va protéger les épargnants parce qu'ils n'ont pas envie de mettre 1000 euros dans le Bitcoin et puis 6 mois après on leur dit en fait il n'y a plus rien la personne est partie avec la caisse la régulation c'est un vrai sujet qui devient de plus en plus prégnant mais attention à ne pas se tromper de combat et je pense à ça notamment pour l'Europe parce que typiquement si on commence à dire en fait personne n'a le droit d'y toucher il y a un risque non négligeable que déjà on se tire une balle dans le pied d'un point de vue souveraineté et ensuite qu'on regrette le choix dans 5-10 ans et que ce soit trop tard ce qui s'est passé je termine là-dessus mais par exemple en France il y avait une plateforme qui avait été créée en 2011-2012 qui s'appelait Paymium sur laquelle vous pouvez échanger des Bitcoins contre des euros par exemple cette plateforme elle n'a pas été vraiment soutenue si je veux faire dans l'euphémisme par les banques par l'environnement par le gouvernement donc cette plateforme en gros elle a un peu végété elle a tenté ce qu'elle a pu mais elle ne s'est pas développée comme elle aurait pu en Chine vous avez Binance créée en 2017 2018 1 milliard de chiffre d'affaires aujourd'hui c'est une plateforme incontournable avec des dizaines de milliards de volumes par jour Coinbase j'en parlais tout à l'heure 60 milliards de valorisation 56 millions de clients et en fait là où c'est ironique c'est que du coup nous on a une super régulation on ne peut l'appliquer à personne parce que les acteurs ne sont pas chez nous donc à la fin à la fin des fins ce qui se passe c'est que quand le fisc français ou suisse ou n'importe veut des informations sur des clients ils vont toquer la porte de Coinbase donc c'est pour ça attention à le double tranchant de la régulation c'est que tant qu'un pays voudra le faire ça marchera et il ne faudrait pas qu'après on passe nos journées à demander à d'autres la permission ok est-il plus rentable d'investir directement dans une seule crypto-monnaie ou bien type Bitcoin ou Ethereum ou alors de manière plus générale sur un ETF crypto ou diversification cloud totale il peut y avoir des raisons bassement terrestres j'allais dire de passer par un ETF je sais par exemple que dans certains pays l'ETF va être moins fiscalisé donc vous êtes exposé aux primes vous avez moins de fiscalité bon bah tant qu'à faire autant aller chercher la moindre fiscalisation maintenant pour l'expérience de la crypto-monnaie généralement j'ai tendance quand même à recommander d'en acheter de vérifier de regarder comment ça se passe de le sécuriser soi-même avoir un portefeuille mais aussi c'est juste une question d'exposition et d'investissement on peut passer par des ETF vous aurez des ETF sur les majeurs Bitcoin et Ethereum notamment ce qui n'est pas dramatique quand on sort de Bitcoin et Ethereum peut-être 3-4 autres j'aurais tendance à dire n'y allez pas tant que vous n'êtes pas un expert parce que Bitcoin peut perdre 50% en 3 mois il y en a d'autres qui perdent 99% en 2 jours Dogecoin par exemple mais Dogecoin par exemple c'est une blague au départ c'est une blague qui a valu 70 milliards mais ça reste une blague donc moi je n'aurais pas fait toute la même analyse de valeur fondamentale sur Dogecoin donc quand on veut être sécurisé on reste effectivement sur ces principales crypto-monnaies qui sont Bitcoin et l'Ether et puis quand on commence à rentrer dedans on peut allouer 10% c'est mon cas par exemple j'ai une grosse partie de mon portefeuille sur les deux principales qui sont les plus safe entre guillemets bon après safe dans l'écosystème dans lequel je suis et après j'ai 10% qui sont sur 10-15 projets que je trouve prometteurs mais dont je sais qu'il y a une probabilité non négligeable que je perde tout D'accord La différence entre Coin et Token c'est un problème sémantique qui fait encore débat donc je vais donner mon avis mais personne n'est d'accord en gros on va parler de Coin quand on va parler d'un actif qui est lié au protocole alors je m'explique parce que comme je n'ai pas fait la partie sécurisation et technique je dois faire les deux en même temps un peu là par exemple sur Bitcoin comment c'est sécurisé ? C'est sécurisé parce qu'il y a les fameux mineurs qui travaillent toute la journée et ils sont rémunérés en Bitcoin donc Bitcoin est un coin parce que c'est un jeton qui est lié au protocole ça tourne en rond c'est à dire c'est sécurisé parce qu'il y a du Bitcoin et il y a du Bitcoin parce que c'est sécurisé un token ça ne va pas être un jeton de protocole ça va plutôt être un jeton par dessus par exemple sur Ethereum vous avez l'Ether qui est un coin parce que c'est le jeton d'Ethereum et après si vous représentez une action Renault sur Ethereum ça va être un token parce qu'il n'a rien à voir avec le protocole et on pourrait enlever le jeton Renault que la blockchain continue de tourner alors que l'inverse n'est pas vrai si vous enlevez l'Ether il n'y a plus de blockchain Ethereum c'est ça la différence majeure après il y en a qui rentrent sur la différence plutôt d'un point de vue économique c'est à dire le coin c'est celui qui a la capacité d'être une monnaie les autres non bon je ne vais pas faire le débat ça va durer non non bien sûr que non mais c'est justement la question maintenant c'est on parlait tout à l'heure par rapport au bitcoin vous disiez qu'il y en avait 19 millions en ce moment qui ont été émis oui et il en reste 2 millions tout à fait à émettre mais ça prend combien de temps ces 2 millions pour les émettre ? ça va prendre encore 120 ans à 120 ans ? ouais en gros quand Satoshi Nakamoto a créé le bitcoin il l'a créé sur une base encore une fois anti-système d'une certaine façon je le fais rapidement mais on comprend ce que je veux dire il voulait quelque chose qui sorte du modèle qui était en train de commencer aux Etats-Unis c'est-à-dire on va créer de l'argent partout et puis voilà on perpétue l'illusion collective jusqu'à ce que quelqu'un d'autre prenne la responsabilité d'aller dans le mur donc lui il a créé ça lui ou elle d'ailleurs je ne sais pas ou eux il a créé ça et il s'est dit quel est le modèle anti ce modèle-là et donc c'était un modèle limité, rare et donc c'est pour ça qu'il y a toutes ces allégories entre guillemets ces références au minage c'est de l'or etc donc il s'est plutôt calqué sur un métal précieux et quand il s'est calqué sur le métal précieux il a décidé d'une émission monétaire qui donc devrait être décroissante et après l'algorithme qu'il a créé c'est qu'au départ il y avait 50 bitcoins qui étaient émis toutes les 10 minutes et en fait cette somme elle est divisée par 2 tous les 4 ans donc c'est normal que sur les 12 premières années on ait émis l'énorme majorité et en fait après ça va prendre très très beaucoup de temps pour émettre le reste parce que la courbe de l'émission est logarithmique donc on va attendre vers une asymptote donc on a le temps il y a 120 ans encore avant d'atteindre le maximum des bitcoins et je rassure tout le monde il y a 21 millions de bitcoins à terme mais ils sont divisibles jusqu'à 10 puissance moins 8 donc vous pouvez acheter du centime du centime du centime de bitcoin ok d'accord avec les smart contracts les banques sont-elles foutues et quelle influence sur l'activité des banques ? non elles ne sont pas foutues elles ne sont pas foutues parce que même si l'infrastructure va être plus efficiente va être plus rapide va être automatisée tout ce qu'on veut le conseil financier reste un truc que la blockchain ne fait pas a priori elle ne conseille personne oui mais apparemment ce que vous expliquez avant c'est qu'elle gagne l'argent toute seule il y a plein de conseils financiers non par exemple quand je parlais de Yarn Finance je disais qu'il y avait des stratégistes qui sont pour le coup probablement un nouveau métier internet a créé des métiers là je pense que stratégiste en fait partie c'est à dire qu'il y a des gens qui arrivent et qui disent moi je pense que ça c'est une bonne stratégie pour un hedge fund ils l'implémentent si les gens leur font confiance il y a de l'argent qui va dans le fund et après ça investit automatiquement et ces gens là sont rémunérés donc c'est là que ça génère du revenu mais pourquoi pas une banque qui ferait stratégiste pourquoi pas une banque qui permettrait d'accéder à la finance centralisée ou qui ferait des conseils financiers ou qui continuerait de faire de l'épargne je disais tout à l'heure internet aussi avait prévu d'enlever tous les intermédiaires la réalité c'est que on n'a pas chacun notre serveur SMTP pour s'envoyer des mails on passe tous par un GAFA globalement donc on a aussi ce futur là qui reste ouvert c'est à dire en théorie oui et en fait dans 5 ans on passera tous par des acteurs financiers pour gérer nos cryptos donc non ils vont devoir se remettre en question parce que plus elles attendent plus il y a les nouveaux acteurs qui vont en fait passer de proie à prédateur et je ne sais pas si elles ont envie de se retrouver dans cette situation là parce qu'aujourd'hui quand on parle de capitalisation aujourd'hui Coinbase vaut plus que certaines banques américaines oui elle vaut plus que n'importe quelle banque européenne par exemple alors les américaines sont au dessus dans le classement donc ce n'est pas vrai de toutes les banques américaines mais en termes de banques au niveau mondial je crois qu'il y en a peut-être une dizaine qui sont au dessus de Coinbase après comme tout ce qui est à la bourse en ce moment c'est complètement délirant donc il y a un monde dans lequel en fait ça ne vaut pas ce que ce 60 milliards mais que ce soit 60, 40 ça donne un indicateur de marché fort quand même c'est à dire que ce n'est pas une boîte qui vaut 3 millions c'est des gens qui ont encore une fois plus de clients que la BNP que n'importe quelle banque européenne d'un point de vue retail donc ils ont demain Coinbase décide de faire du prêt et de l'emprunt et des services financiers ils ont une clientèle plus forte que n'importe quelle banque européenne donc ça c'est des acteurs qui demain effectivement si les banques se réveillent trop tard j'espère qu'elles ne vont pas forcément prendre cette pente mais en tout cas sur les dernières années malheureusement c'est ce qu'elles ont fait elles ont passé leur temps à se mettre des œillères et à dire ça n'existe pas le problème c'est qu'en fait il y a des gens qui émergent pendant ce temps-là et que quand elles se réveilleront si c'est trop tard c'est trop tard et tout va beaucoup plus vite j'ai l'impression aussi en plus en fait par exemple internet a mis je crois 15 ou 20 ans à atteindre les 100 millions d'utilisateurs alors que là ça fait que 12 ans bitcoin et on est déjà au-dessus parce que c'est normal internet agit comme catalyseur donc évidemment maintenant toutes les innovations vont plus vite parce que l'information circule plus vite donc c'est normal Certaines cryptos n'ont pas cet aspect de décentralisation notamment celle de certaines banques US quels sont les critères pour une crypto en fin de compte ? Justement moi je n'appelle pas ça des cryptos mais c'est une façon habile pour des intermédiaires financiers de continuer de se voluer la face Là il faut m'expliquer parce que j'ai posé la question je n'ai pas compris En gros il y a des banques ou des banques centrales ou des acteurs financiers qui disent alors je le fais en caricatural mais c'est globalement le discours c'est bon les cryptos c'est nul c'est spéculatif ça est volatile donc je vais faire la mienne et vous aurez ma crypto mais généralement c'est juste qu'ils essayent de profiter du buzz marketing autour du terme crypto-monnaie mais si derrière leur crypto elle est hébergée chez eux tout seul ça s'appelle un tableau d'excel en fait donc ça ne sert à rien alors certaines commencent à faire de la décentralisation à minima ce qui peut avoir certaines utilités on parle de blockchain privé parfois pour dire bon bah c'est pas ouvert mais ça reste décentralisé à minima ça peut apporter certaines optimisations pour du settlement etc mais ça reste l'innovation on va dire incrémentale pas de l'innovation de rupture donc oui il y a certainement qui proposent ce nouveau genre de crypto qui n'en sont pas vraiment parce que techniquement en parlant derrière ça ne délivre pas la promesse c'est un outil qui va permettre de s'échanger mais tout en restant dans le système bancaire donc c'est bien mais c'est pas le pour moi c'est pas le sujet la question suivante là aussi je comprends pas ce que je dis le staking d'où vient l'argent qu'on reçoit ? alors il y a plusieurs types de staking en fait le staking ça renvoie à de l'épargne d'une certaine façon sur Ethereum alors là on va rentrer un peu dans la technique mais sur Ethereum on ne va pas valider les transactions de la même façon que sur Bitcoin c'est à dire qu'il n'y a pas des ordinateurs qui travaillent la journée en ce moment-ci mais je parle pour la prochaine version d'Ethereum ça va être en fait des gens qui vont déposer des Ethers en épargne et donc là on parle de staking ils vont staker mettre en stake donc mettre en enjeu des Ethers et en fait la quantité d'Ethers qu'ils mettent en enjeu rapportée à la quantité d'Ethers mise en enjeu totale va leur donner une probabilité de gagner la création monétaire donc le staking tire son argent de la création monétaire quand vous épargnez 10 Ethers s'il y en a 100 en tout qui ont été épargnés vous avez une chance sur 10 de gagner la prochaine création monétaire sur Ethereum par exemple c'est 15 Ethers toutes les 15 secondes à peu près donc vous gagnez ça enfin vous gagnez non mais vous avez une chance sur 10 de le gagner donc c'est de là que viennent les revenus du staking ok quel est le but d'investir dans des cryptos si ce n'est de spéculer en fait je pourrais faire la même question en enlevant crypto et en mettant n'importe quoi à la place quel est le but d'investir dans une entreprise si ce n'est de spéculer la spéculation n'est pas un mal en soi quand vous investissez dans une entreprise quand vous êtes longue c'est que vous pensez qu'elle va c'est la définition de la spéculation vous spéculez sur le fait que ça va monter donc vous prenez une position à l'inverse si vous shortez vous spéculez sur le fait donc juste en fait le terme de spéculer est devenu une sorte de totem genre on dit c'est de la spéculation c'est pas bien enfin les monnaies fiat ont de la spéculation 100 milliards de fois plus que les crypto-monnaies puisque les marchés sont carrément plus gros les actions c'est la spéculation les actifs immobiliers j'en parle pas donc l'intérêt des crypto-monnaies pour répondre à la question après avoir fait ce tout petit aparté c'est toutes les 10 premières slides que j'ai montré c'est à dire si vous êtes aujourd'hui en France ou en Suisse ou en Allemagne avec vos virements qui marchent bien la banque vous fait confiance et vous et vice versa bah oui vous investissez dans les cryptos pour diversifier oui c'est vrai mais ça ne concerne que les pays de l'OCDE parce que dès que vous sortez de l'OCDE que vous êtes au Venezuela avec votre million de pourcent d'inflation que vous êtes au Zimbabwe en Iran bah en fait c'est pas une question de spéculer c'est une question de simplement ne pas se voir voler sa journée de travail parce qu'il y a un million de pourcent d'inflation donc vous allez acheter des cryptos pour préserver votre pouvoir d'achat tout simplement ou vous allez acheter parce que vous voulez envoyer un bitcoin à l'autre bout de la planète ou au village d'à côté et que vous ne voulez pas vous déplacer et que vous n'avez pas de compte en banque donc il y a plein de raisons de le faire mais c'est vrai que pour un européen pour un américain pour quelqu'un dans un pays de l'OCDE de manière générale souvent sauf si vous êtes lanceur d'alerte souvent ça va être utilisé quand même pour des fins de diversification de portefeuille vous avez attiré pas mal d'intérêt sur Yorn comment investir concrètement dedans ? alors Yorn on peut investir entre guillemets dedans en achetant des tokens qui s'appellent YFI YFI qui sont les jetons de gouvernance de Yorn donc en fait quand vous possédez ces jetons vous pouvez participer à la gouvernance du protocole et sinon si c'est investir au sens participer aux différents fonds d'investissement que j'ai mentionné il faut aller sur par exemple Yorn.fi et vous avez accès à cette interface alors il faut posséder des crypto-monnaies quand vous y allez vous avez un petit module dans votre navigateur qui peut se télécharger qui vous permet de directement interagir entre votre portefeuille et les sites internet et après avec ce portefeuille vous pouvez dire je veux mettre dans ce vault vous faites une transaction et voilà alors il faudrait que je le montre parce que là décrit moralement c'est compliqué mais globalement à partir du moment où vous avez des crypto-monnaies je peux investir dans un fonds comme ça à 6-7% je peux le faire en 30 secondes mais donc pas de carte d'identité pas d'identification rien du tout mais on va me la demander lorsque je vais acheter mes crypto-monnaies en fait aujourd'hui la régulation elle se focalise et c'est une bonne chose enfin c'est une bonne chose relativement parce que la régulation aujourd'hui elle est jusqu'au butiste c'est à dire qu'on va vers un monde où parce que quelqu'un un jour peut éventuellement faire quelque chose de mauvais plus personne n'a dit privé pas forcément le monde dans lequel on veut aller quand on achète au kiosque du coin un journal on n'est pas en train de donner sa pièce d'identité bon malheureusement dans le monde numérique c'est ce qui est en train de se passer dès qu'on veut faire un paiement de 10 euros il faut donner sa pièce d'identité ceci étant dit quand vous achetez des crypto-monnaies vous allez passer sur une plateforme la plupart du temps et la régulation c'est concentré sur ces plateformes donc si vous vous inscrivez sur Coinbase Kraken ou d'autres vous allez donner votre justiative de domicile vous allez donner votre identité vous allez donner tous les documents qu'il faut parce que ce sont des acteurs régulés et une fois que vous achetez en fait l'intérêt des cryptos c'est qu'elles sont traçables donc vous sortez pour x y raison la police saura retracer toutes ces transactions jusqu'à l'intermédiaire qu'est la plateforme d'échange et dire ok il y a qui derrière ça et eux ils ont l'obligation de le dire donc c'est pour ça que je vais terminer entre guillemets en détruisant un poncif qui est répété partout et j'ai vu un sondage qui disait qu'il y avait encore 60% des français qui croyaient ce qui est terrible les crypto-monnaies ne sont pas du tout l'instrument des activités illicites c'est l'inverse quand on regarde la proportion de transactions illicites par exemple sur Bitcoin c'est 0,2% sur le dollar c'est 3 à 5 c'est-à-dire c'est plus que 10 fois plus mais pourtant il y a cette réputation sulfureuse qui est due au fait que dans les premières années d'existence certes c'était public mais personne l'utilisait donc tout le monde s'en foutait et on allait acheter sur le darknet le machin donc effectivement entre 2009, 2013, 2014 il y a pas mal de transactions illicites sur Bitcoin maintenant c'est presque rien si vous êtes terroriste ou quoi et que vous utilisez Bitcoin c'est que vous n'avez rien compris d'ailleurs la plupart se font rattraper parce que vous êtes traçable littéralement tout est ouvert donc j'allais dire ceux qui font ce genre de choses savent bien que c'est plus pratique qu'une mallette de cash ou bien de passer par un compte dans un pays puis dans un autre puis dans un autre puis dans un autre jusqu'à ce qu'on ne retrouve plus votre trace et au revoir le Bitcoin est le dernier des outils que vous pourriez utiliser pour faire ça ok on arrive au bout en fait j'ai encore plein de questions je vois un moins sur le timer oui on va en dépassement mais on approche un dans 3 minutes donc je vais terminer avec la question que j'ai posée à peu près à tout le monde aujourd'hui si vous devez acheter un truc aujourd'hui juste un faire un investissement on va dire spéculatif moi évidemment je suis dans le milieu donc je suis biaisé mais si demain je recevais les 100 000 euros dont on parlait tout à l'heure bon déjà je serais content et ensuite je ferais une gestion de portefeuille sur crypto assez classique c'est à dire vous pouvez mettre 60% Bitcoin 30% Ether et le reste dans des projets les 10% qui restent vous les mettez dans une quinzaine de projets identifiés qui sont bien bon après si on ne s'y connait pas il vaut mieux faire 70-30 par exemple en Bitcoin Ether ou 50-50 peu importe mais c'est ce que je fais par exemple avec mon salaire tous les mois donc tous les mois j'épargne c'est une c'est à dire la façon la plus safe pour un nouvel entrant sur les cryptos d'épargner c'est de déjà c'est de ne pas s'improviser trader parce que les cryptos ne dorment jamais c'est pas comme une bourse qui ferme oui ça j'ai bien vu donc si vous vous réveillez et que la Chine a décidé d'être méchante vous avez perdu 30% donc ne vous improvisez pas trader déjà premier conseil et ensuite le plus safe c'est généralement ce qu'on appelle le DCA donc le dollar cost average vous investissez tous les mois la même chose et puis vous regardez au long terme j'ai commencé en disant je faisais de l'analyse fondamentale entre guillemets je ne suis pas trader mais c'est pour faire une meilleure référence je ne fais pas d'analyse technique il y a des traders qui sont très bons en analyse technique ils font vraiment beaucoup d'argent sur les cryptos parce que c'est volatile donc évidemment c'est leur royaume si vous ne l'êtes pas il vaut mieux considérer ça comme un investissement long terme et se raccrocher aux fondamentaux demain peut-être que bitcoin vaudra 20 000 et après demain 10 000 donc j'aurais perdu par rapport au prix d'aujourd'hui mais on m'a dit la même chose en 2017 quand j'ai acheté au top j'ai acheté à 18 000 on m'a dit Rara tu perds de l'argent 10 000, 5 000, 4 000 8 000, 10 000, 20 000 30 000, 60 000 et puis ça va redescendre et vous avez vu sur la courbe qu'en gros c'est des bulles de plus en plus hautes donc comme moi quand je regarde la tendance j'investis au long terme et je ne regarde même plus les cours je ne vais pas mentir je la regarde de temps en temps quand même pour savoir mais ce que je veux dire c'est que je ne suis pas en train de monitorer mes investissements j'ai mis une partie substantielle plus de la moitié de mes cryptos dans des fonds type Yarn machin et je n'y touche plus donc je suis exposé et en plus j'ai des rendements j'ai touché 6% en Ether donc mon stack d'Ether continue de grimper sans que je fasse rien par exemple on a des soucis à se faire merci en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui c'est beaucoup clair en tout cas pour moi je n'ai pas mal appris c'était vraiment très positif merci